La semaine dernière on avait l'eau qui était au-dessus des tuyaux et là depuis une semaine on voit que ça a baissé de 20-30 cm. Donc forcément là il me reste 1,50 m de fond et donc d'ici 15 jours ça va être plus compliqué. Pascal Jousse cultive 30 hectares de maïs, 7 hectares de soja et il doit nourrir une soixantaine de vaches laitières. Depuis lundi, la sarthe médiane qui abreuve son bassin d'eau est passée en vigilance renforcée. Cela veut dire qu'il doit économiser de l'eau. Aujourd'hui quand on est en alerte renforcée, on a moins 60% de prélèvements par rapport à notre volume autorisé hebdomadaire. Et si on passe en crise, il faudra qu'on demande des dérogations de l'administration, de la préfecture signée par le préfet pour pouvoir continuer à arroser un minimum nos cultures et sauver nos cultures. Une situation compliquée, surtout en pleine période de floraison du maïs. C'est tout son rendement pour cet hiver qui risque d'être pénalisé. Toute la fleur mâle qui est ici, dans quelques jours elle va sortir et c'est ça qui va venir polliniser la brosselle qui va aussi sortir dans quelques jours ici. Et donc c'est vraiment là le besoin en eau, le maximum du maïs. Il faut vraiment à ce moment-là, pour vraiment avoir une meilleure fécondation à 100%, il faut que dans les 15 jours qui viennent, on ait vraiment de l'eau pour les cultures du maïs. Inquiets pour l'avenir des producteurs sartois, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles alerte sur les arrêtés préfectoraux jugés trop lourds. Sur ces bassins, il est demandé à chacun de maintenir l'attention aux économies d'eau et de réduire autant que possible tous les usages accessoires de l'eau. Lavage des véhicules, remplissage des piscines, arrosage des gazons et espaces verts. On produit de l'alimentation humaine, donc on trouve ça un peu dommage. On nous parle de souveraineté alimentaire, on nous parle du varenne de l'eau et on nous met sur le même pied d'égalité que les golfs, qu'un tas de choses, alors qu'on produit de l'alimentation pour tout le monde. On a besoin de l'agriculteur trois fois par jour, matin, midi et soir. La situation ne risque pas de s'améliorer, selon la direction départementale des territoires de la Sarthe. La semaine prochaine, ça ne sera pas trois bassins en crise, mais bien huit.